Bonjour Jérôme, ravi de vous retrouver après ce trop long confinement. Alors justement, on va parler d'une action qui est dans l'actualité, c'est l'action Solvay, qui justement est paradoxalement ou étonnamment victime de la pandémie du Corona, puisqu'on a vu que son activité a fortement baissé et qu'elle a même dû déprécier l'un de ses actifs. On parle d'1,5 milliard d'euros, ce n'est pas anecdotique. Comment ça se fait ? Solvay, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, informe régulièrement le marché sur son taux d'activité. Les entreprises sont incapables aujourd'hui d'avoir une visibilité à long terme sur leur activité. Donc ce qu'elles choisissent de faire, c'est de régulièrement mettre à jour le marché sur leur activité, avec des annonces qui peuvent parfois être fortes. On part d'une baisse de chiffre d'affaires, notamment pour l'automobile et le transport de 40%. Et aussi, elle en a profité pour annoncer cette dépréciation d'à peu près 1,5 milliard d'euros, qui concerne surtout leur acquisition SciTech. Alors justement, pour le commun des mortels, Solvay, c'est de l'industrie, c'est de la chimie. Et puis là, visiblement, elle est impactée par le transport, qui est un autre secteur. Le lien n'est pas nécessairement évident. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'explications ? Solvay, en Belgique, certes dans la chimie, mais est au cœur du tissu industriel européen. Et le transport, qu'on l'aime ou pas, c'est aussi le cœur de l'activité économique européenne. L'automobile, ça représente 7% du PIB européen. L'aéronautique, dans lequel est active SciTech, ça représente 1%, un peu moins. Mais n'oublions pas que sans aéronautique, pas de tourisme et que le tourisme est aussi une grosse partie de l'activité européenne. Et toutes ces activités ont été stoppées avec le coronavirus. Alors vous avez parlé justement de ce rachat, je crois que c'est en 2015 de mémoire, de cette entreprise américaine SciTech, 6 milliards de dollars ou d'euros. Est-ce que ce n'est pas le rachat de trop pour Solvay ? SciTech a été pour Solvay la manière de transformer ces activités afin de participer à la transformation de l'Europe et du tissu industriel européen et en particulier à rendre le transport moins consommateur d'énergie. SciTech fabrique des matériaux légers, des matériaux plastiques, qui petit à petit viennent remplacer les métaux dans tous les moyens de transport, que ce soit l'avion ou que ce soit l'automobile. Et en faisant ça, on rend les moyens de transport moins consommateurs d'énergie et la vision de Solvay a été de participer à cette transition en rachetant SciTech qui fabrique ces matériaux. Alors bien sûr, cette acquisition a été vue tout de suite comme étant extrêmement chère. Ils ont capitalisé 4 fois les fonds propres, 35 fois les bénéfices nets et a été financés par la première augmentation de capital dans l'histoire de Solvay. Donc une acquisition qui a été perçue comme très chère, mais nécessaire. J'appellerais pas ça une acquisition trop chère, j'appellerais ça un dommage collatéral nécessaire pour que Solvay puisse se transformer et justement participer à cette transition. Alors Jérôme, pour le particulier qui nous regarde, quelles conclusions ou quelles leçons tirer de cette histoire de Solvay avec ce rachat très cher aux États-Unis ? La ligne directrice que prennent les entreprises actives dans le tissu économique et industriel de l'Europe, c'est de se transformer afin de rendre l'industrie plus durable et en particulier le transport moins consommateur d'énergie. Mais cette transformation implique des dommages collatéraux gigantesques comme l'applique la dépréciation dont Solvay nous a fait part il y a quelque peu. Et donc pour pouvoir naviguer à travers toutes ces annonces, il est nécessaire de se faire accompagner lorsqu'on investit en bourse. Voilà, merci mille fois Jérôme pour cet éclairage sur l'actualité et à très bientôt. Merci Amid. Merci Amid.